Alors, notre cours aujourd'hui, ça va porter sur un nouveau diagramme, c'est le diagramme de séquence. Le diagramme de séquence, c'est quoi? Alors, jusqu'à maintenant, nous avons vu deux diagrammes qui sont cruciales et primordiales dans une modélisation d'un projet informatique. Le premier diagramme qu'on a vu, c'est le diagramme de cas d'utilisation. Alors, les diagrammes de cas d'utilisation, nous avons vu à quoi sert le système. Alors, nous avons vu un diagramme de cas d'utilisation, à quoi sert, à quoi il sert. Donc, nous avons vu qu'il permet de visualiser, de représenter quelles sont les différentes fonctionnalités offertes par le système du point de vue acteur. Le deuxième diagramme que nous avons vu, c'est le diagramme de classe. Le diagramme de classe, il sert à quoi? Il sert à spécifier la structure et les liens entre les objets dont le système est composé. Et il spécifie qui sera à l'oeuvre dans le système pour réaliser les fonctionnalités décrites par les diagrammes de cas d'utilisation. Il permet de visualiser quelle est la structure statique d'un système, quelles sont les entités qui interagissent entre elles pour exécuter les cas d'utilisation. Donc, c'était ça le rôle du diagramme de classe. Alors, aujourd'hui, on est avec un nouveau diagramme, c'est le diagramme de séquence. Le diagramme de séquence, comme vous le savez, fait partie du diagramme d'interaction. Donc, c'est un diagramme qui permet quoi? Qui permet de décrire comment les éléments du système interagissent entre eux et avec les acteurs. Les objets, bien sûr, au cours d'un système interagissent en échangeant des messages entre eux. Et bien sûr, les acteurs interagissent avec le système en moyen d'interface en machine. Bien sûr, les objets en interne d'un système interagissent entre eux en échangeant des messages. Bien sûr, l'échange des messages se fait souvent par l'appel des méthodes, des objets. Et bien sûr, l'interaction des acteurs, les acteurs externes avec le système, se fait bien sûr via une interface en machine. Alors, un exemple d'interaction, par exemple, le cas d'utilisation suivant. Changer prix article, c'est un cas d'utilisation, par exemple, dans un système de gestion de produits. Par exemple, des produits e-commerce. Donc, on a un responsable de vente qui est un acteur. Il fait quoi? Le système, lui, offre quoi comme fonctionnalité? Le système, lui, offre la possibilité de changer le prix de l'article. Donc, le rôle du diagramme d'utilisation, il permet de nous montrer que fait le système. Que fait le système? A quoi sert le système? Le système sert, bien sûr, à donner aux responsables de vente la possibilité de changer le prix d'un article. Alors, le rôle du diagramme de cas d'utilisation, bien sûr, c'est représenter que ce sont les fonctionnalités offertes par le système en point de vue acteur. Le diagramme de classe, il permet de quoi? Il permet, bien sûr, de présenter la structure statique. Ça veut dire qui sont les entités qui interagissent entre elles pour effectuer un cas d'utilisation. Et si le diagramme de classe n'est pas complet, c'est seulement la classe article. Sinon, on peut faire mieux. On peut, par exemple, on peut rajouter la classe responsable de vente. On peut rajouter aussi la classe de présentation, page admin, article, etc. Ici, c'est juste pour montrer quelles sont les opérations de la classe article. Alors, le rôle du diagramme de séquence, c'est quoi? De nous montrer comment un responsable de classe fait le changement de prix, bien sûr, en respectant la chronologie du temps. Ça veut dire ici, le temps, le déroulement, la durée de l'exécution des tâches est très important dans un diagramme de séquence. Il permet de nous montrer quelle est la chronologie de l'exécution des tâches. Alors, le diagramme de séquence nous montre quoi? Voici un acteur qui est le responsable de vente. En interaction avec l'interface des pages d'administration d'articles, il fait quoi? Il demande le changement de prix. Par exemple, il saisit un formulaire, il cherche le prix, il entre le nouveau prix et via l'interface. Alors, l'interface, bien sûr, il y a une couche présentation, couche application. Alors, cette partie-là, elle interagit avec l'objet article en, bien sûr, en lui envoyant un message ou bien en lui, en évoquant une méthode. Bien sûr, c'est le setter pour changer le prix de cet article. Alors, regardez les flèches. Donc, voici le responsable de vente. La première des choses, il veut changer le prix via l'interface. Regardez, le deuxième message, la deuxième interaction, bien le deuxième événement, il est un petit peu en bas pour dire que cet événement-là, dans la chronologie du temps, il vient après celui-là. Donc, la dimension du temps est très importante dans nos diagrammes de séquence. Et d'ailleurs, c'est ça son rôle principal. Donc, ça nous montre le changement de prix se fait via quoi. Quelle méthode qu'on évoque pour changer le prix. Donc, c'est ça le diagramme de séquence. Bien sûr, on fait un changement de prix. Il y a un message de retour. Le prix est changé et puis, le prix s'affiche pour le responsable de vente qui l'échange. Donc, ça, c'est un petit exemple d'introduction pour vous montrer la liaison entre diagramme de cas d'utilisation, bien sûr, diagramme de classe et aussi diagramme de deux séquences. Le diagramme de cas d'utilisation, il montre à quoi sert le système. Le diagramme de classe, il montre qui sera à l'œuvre pour exécuter les cas d'utilisation. Et bien sûr, le diagramme de séquence, il nous montre comment. Bien sûr, en prenant la dimension du temps. Comment on fait pour exécuter ces fonctionnalités et ces cas d'utilisation? Alors, pour la représentation graphique, bien sûr, il a une importance majeure dans notre cours parce que déjà, le UMS est un langage graphique. Donc, quels sont les principaux concepts dans une modélisation graphique? Dans la représentation graphique d'un diagramme de séquence, il y a quatre facteurs. Quatre concepts principaux. Le premier concept, c'est les objets et acteurs. Ici, ils sont colorés en rouge. Vous voyez, c'est modélisé avec ces rectangles en rouge, en rouge. La ligne de vie de l'objet est acteur. Alors, la ligne de vie, c'est coloré en bleu avec des pointillés. Regardez, une droite pointillée. C'est bon? Ça s'appelle la ligne de vie d'un objet. D'un objet ou bien acteur. Les rectangles sont objets ou acteurs. La ligne de vie, c'est ces pointillés-là. Et les messages. Les messages, bien sûr, qui sont les informations échangées entre les objets ou acteurs. Ça se fait via des messages qui sont colorés en vert. Il y a bien sûr différents types de messages. Ici, un message est émis. Ici, un message de retour qui est en pointillé. On verra ça en détail au fur et à mesure au développement du cours. Et le dernier point, c'est le point de contrôle. C'est la barre d'activation. C'est ce rectangle-là en violet. Ça s'appelle la barre d'activation. Donc, c'est ça les quatre concepts principaux pour une représentation graphique d'un diagramme de séquence. Alors, on passe au premier concept. C'est les objets et acteurs. Alors, sur un diagramme de séquence, les objets apparaissent toujours dans la partie supérieure. Ce qui facilite l'identification des classes qui participent à l'interaction. Bien sûr, ils se modélisent ici en vous. En utilisant des rectangles, ça permet de visualiser qui sont les classes et acteurs qui interagissent, qui participent à l'interaction. Ici, on pourra avoir un acteur. Ici, on pourra avoir un objet d'une classe. Ça veut dire une instance de classe. Alors, nous avons dit que le deuxième point des concepts principaux de la représentation graphique d'un diagramme de séquence, c'est la ligne de vie. Alors, c'est quoi la ligne de vie? Ce concept représente quoi? Il représente la vie d'un objet dans le contexte de la séquence d'événement. Les objets qui sont créés vers la fin de la séquence n'apparaissent pas toujours en haut du diagramme. Mais peuvent apparaître à l'endroit où ils sont créés. Alors, la ligne de vie peut se terminer à l'endroit où l'objet est détruit. La ligne de vie, c'est cette droite-là, pointillée. Vous pouvez la trouver pointillée ou bien une droite avec... Ça ne veut dire pas de pointillée. Ça signifie quoi? Ça signifie la durée de vie d'un objet pendant une interaction. Par exemple ici, regardez. Voici un objet, le premier objet. Voici sa ligne de vie. Regardez le curseur. Sa ligne de vie, ça veut dire... C'est sa vie. Ça veut dire... Il est en vie pendant combien de temps? Ici, le temps, on n'utilise pas, bien sûr, les unités de temps. Ça veut dire... Mais en général, il est en vie. Combien il est en vie? Ça veut dire la durée de vie de son interaction. Tant qu'il est en interaction pour réaliser un cas d'utilisation, par exemple, ou pour effectuer une tâche, donc il est en vie. Regardez un deuxième objet. Nous l'avons créé. Donc, nous avons envoyé un message de l'objet 1 vers l'objet 2, bien sûr, pour le créer. On peut créer. Regardez. Voici un objet créé. Voici sa ligne de vie. Ça veut dire... Ça vit pendant l'exécution d'une tâche donnée, bien sûr. Et après, on envoie un deuxième message pour le détruire. Donc, regardez. Sa ligne de vie s'arrête. Ça veut dire... Il n'est plus valable. Il n'est pas présent pendant une séquence. C'est bon? Pendant une réalisation d'une méthode ou bien d'une tâche. Donc, sa ligne de vie, la voici, s'arrête dans ce crois-là. Donc, vous voyez, après, il n'existe plus. Il n'est pas présent, bien sûr, dans le système ou bien pendant une interaction. Donc, c'est ça le concept de ligne de vie des objets. Alors, le troisième concept, c'est quoi? Ce sont les messages. Regardez. Message. C'est quoi un message? Un message définit une communication particulière entre des lignes de vie. Bien sûr, entre objets ou acteurs. Donc, pour réaliser des cas d'utilisation, on fait un objet 1, on va un message vers un objet 2 pour faire une tâche bien précise. Donc, ça s'appelle un message. Ça se fait entre des lignes de vie, bien sûr, des objets ou acteurs. Il existe plusieurs types de messages. Alors, les plus grands, bien sûr, ce sont l'envoi d'un signal. Ici, regardez dans le schéma. S1 et S2, ce sont des signaux. Ça pourrait être l'invocation d'une opération à paix de méthode d'un objet, bien sûr, qui est une instance d'une classe. Regardez. Un deuxième type, ce sont les opérations ou bien les méthodes qu'on va trouver dans les classes. C'est bon? Ou bien un autre type de message, c'est création. Création ou destruction d'un objet. Donc, ici, on a une instance de la classe A. On voit un message pour une instance de la classe B. Regardez, le premier message, c'est une opération. On invoque une opération ou une méthode d'une classe. Et voici un message de retour, bien sûr. Un autre type, c'est envoie l'instance de la classe A. Regardez. Il envoie un message à l'instance de la classe B. Un premier message, S1, c'est un signal. Un deuxième message, c'est un signal. Regardez. Et voilà. Regardez, ici, on a un croix. C'est la fin, cette croix-là, c'est la fin de la ligne de vie de B. Ça veut dire, il n'y a plus d'interaction entre l'objet A et B. Par contre, regardez la ligne de vie de A, elle continue. Elle persiste toujours. Ça veut dire, l'objet A de la classe A, il est toujours persistant. Il est toujours présent pour réaliser, par exemple, d'autres tâches. Parmi lesquelles, il demande de créer un objet de la classe C3. C'est bon? Donc, c'est un message. Ce message-là, c'est la création ou la destruction d'un objet. À un moment donné, elle crée un objet. Par exemple, on pourra trouver ça dans le cas où on a la relation de composition. Donc, une instance de la classe A, qui est composée de la classe B, bien sûr, elle peut créer d'autres objets de la classe B. On pourra trouver ce genre de messages, bien sûr, dans ce type de relation. Donc, voici les messages. On arrive au quatrième point principal dans la conception graphique d'un diagramme de séquence. C'est la barre d'activation. On dit un point de contrôle ou bien la barre d'activation. Vous la voyez ici, avec un rectangle ici. Alors, c'est quoi? Oui? Dans le slide précédent, on n'avait pas un message de retour, mais un message direct. Et enfin, c'est le dernier mot. Oui, ici, c'est juste... On verra ça. On verra ça en détail. Ici, c'est juste en représente, qui sont les concepts d'une manière générale. Mais les différents types de messages, on les verra en détail vers la suite. C'est bon? On verra ça en détail. Ne vous inquiétez pas. Ça, c'est juste pour vous montrer les concepts généraux d'une représentation graphique. Et bien sûr, pour les messages, il y a des détails. Donc, on va détailler ça par la suite. Et vous allez comprendre c'est quoi ces messages au exact. Parce que regardez, ici, on a un message, la première opération, regardez, il y a des différences. On a un message avec une droite pleine, avec un rectangle plein. On a ici un message avec des pointillés. Ici, on a un message sans retour, avec une flèche qui n'est pas pleine. Et ici, pour la création, on aura un autre type de message. Bien sûr, il y a différents types de messages. On verra ça en détail dans la suite. Donc, on dit, on est arrivé dans le quatrième point. Ici, dans la conception graphique, il y a quatre points. Nous avons vu c'est quoi le premier point, les objets et les acteurs. Le deuxième point, c'est quoi une ligne de vie. Les objets, les acteurs, ce sont les éléments qui interagissent entre eux pour réaliser un cas d'utilisation, pour effectuer une méthode, pour réaliser une tâche, etc. Une ligne de vie, ça veut dire, c'est la vie d'un objet pendant l'exécution de certaines méthodes. Ça veut dire, ce qu'il est en vie, ça veut dire, il interagisse. Il envoie des messages, il recevait des messages. S'il n'est pas en vie, ça veut dire, il est détruit, il n'existe plus dans le système. Les messages, bien sûr, les objets ou les acteurs, ils interagissent entre eux en envoyant des messages et en recevant des messages. Donc, c'est ça le troisième concept. Alors, on est arrivé dans le quatrième point, dans une conception graphique d'un diagramme de séquence, c'est le point de contrôle ou barre d'activation. Alors, c'est quoi un point de contrôle ou bien barre d'activation? C'est ça. Bien sûr, son rôle, c'est de représenter la dimension du temps. Ça veut dire, la dimension verticale représente le découlement du temps. Une période d'activité correspond au temps pendant lequel un objet effectue une action, directe ou indirecte. Il est représenté par une bande verticale le long de deux lignes de vie de l'objet. Graphiquement, bien sûr, il est représenté par ce rectangle-là. Cette durée d'activation, ça veut dire, c'est le temps, le temps nécessaire pour, par exemple, répondre à un message. Par exemple, regardez cette classe-là. Normalement, une instance de la classe A envoie un message à la classe B, à une instance de classe B. Alors, normalement, ici, si on aura un message ici pointillé, on pourra faire ceci. Je peux rajouter ça. C'est pas... C'est pas... ... 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 Un premier, c'est un message synchrone et le deuxième, c'est un message asynchrone. Donc, on verra de quoi il s'agit. Donc, le message synchrone, bien sûr, il bloque l'expéditeur jusqu'à la réponse du destinataire. Le flot de contrôle passe de l'émetteur au récepteur. Alors, c'est exactement le cas où on a, par exemple, un appel téléphonique. Lorsqu'on est en plein appel téléphonique, est-ce qu'on pourra faire d'autres choses? Est-ce qu'on peut faire un deuxième appel téléphonique? Non, on est bloqué jusqu'à terminer l'appel. Ça s'appelle un message synchrone. C'est bon? On ne peut pas entamer un autre appel, sauf si on termine le premier appel. Donc, on est bloqué pendant ce temps-là. On ne peut pas faire autre chose. Donc, ça s'appelle un message synchrone. Je dis une phrase, l'autre, il dit une phrase pour répondre. L'autre dit une phrase, moi je réponds. Ça, ce sont des messages synchrons qui bloquent, bien sûr, l'activité. Donc, un message synchrone bloque l'expéditeur jusqu'à la réponse du destinataire. Bien sûr, le flot de contrôle parle de l'émetteur-récepteur. Donc, c'est un échange. J'envoie, je reçois. J'envoie, je reçois, etc. Donc, c'est synchrone. Typiquement, bien sûr, ce genre de message se fait comment? Se fait quand on fait des appels de méthode. Donc, si un objet A invoque une méthode d'un objet B, alors A reste bloqué tant que B n'a pas terminé. Alors, graphiquement, comment on modélise ce type de message? C'est avec un trait, un trait plein avec une, ici, un triangle plein. C'est bon? Donc, un trait, une droite avec un triangle plein. C'est ça, là, la représentation graphique de ce genre de message. Bien sûr, on peut associer au message d'appel de méthode un message de retour. Bien sûr, on envoie et on reçoit. Il y aura aussi un message de retour. Le message de retour se modélise graphiquement par un trait pointillé avec, bien sûr, c'est ça, la représentation graphique d'un message de retour. L'instance de la classe B reçoit un message de l'instance de la classe A. Ça veut dire un objet de la classe A invoque une méthode qui va s'exécuter sur l'instance de l'objet B. Et bien sûr, il y aura un retour. Alors, un autre, deuxième type de message, c'est le message asynchrone. Alors, le message asynchrone n'est pas bloquant pour l'expéditeur. Il envoie le message et il continue de faire autre chose. C'est bon, c'est un message asynchrone. Il n'exige pas la présence de l'autre pour donner le retour, par exemple. Donc, ça ne bloque pas l'activité de l'expéditeur. Le message envoyé peut être pris en compte par le récepteur à tout moment ou bien ignoré. Donc, typiquement ça, on le modélise comment dans le cas d'un signal ? Bien sûr, pour effectuer des signaux, bien sûr, on utilise une classe stéréotypée signal. Ça, c'est une notion avancée dans, par exemple, dans le Java. Java outre au langage de programmation orientée au jeu. Il y a les méthodes, il y a aussi des signaux. Pour modéliser des signaux, on utilise une classe qui s'appelle stéréotypée signal. Alors, pour les messages synchrones, on va les détailler un petit peu. Alors, les messages synchrones correspondent à des opérations dans le diagramme de classe. C'est ça la correspondance entre messages synchrones et diagramme de classe. Les messages synchrones correspondent à des opérations dans le diagramme de classe. Donc, envoyer un message et attendre la réponse pour poursuivre son activité, revient à invoquer une méthode et attendre le retour pour suivre ses traitements. Alors, regardez, ici on a un diagramme de classe. A, il y a une relation avec B. Il y a ici une relation entre la classe B et C. Regardez, dans la classe B, on a une opération 1, opération 0. Et dans C, il y a opération 2, opération 3. Alors, regardez, l'objet A, bien sûr, invoque l'opération 1 sur l'objet B. Et bien sûr, l'objet B invoque les opérations de la classe C. Ça veut dire, une opération 1 va s'exécuter sur l'objet B et les opérations 2 et 3 vont s'exécuter C. A invoque les opérations de l'objet B et B invoque les opérations des objets C. C'est bon ? Et bien sûr, regardez, on a toujours cette chronologie de temps. Regardez, la première opération se place en haut. La deuxième opération se place un petit peu en bas. Et voici la durée d'activation de cette opération 2. L'opération 3 se place en bas de l'opération 2 parce qu'il vient après l'opération 2. Et bien sûr, voici sa barre d'activation. Ça veut dire la durée dans laquelle il s'exécute cette opération. Alors, on verra un exemple un peu détaillé. Toujours ce même exemple. Alors, comment on peut modéliser cette situation-là en utilisant les diagrammes de classe ? Alors, regardez. Bien sûr, B, il a une relation avec C. Ça peut être ici, ça va être par exemple minute to one, par exemple, ou bien one to one. C'est bon ? Donc ici, la classe C, il a un attribut privé pour B. C'est bon ? Donc, la classe B, il effectue une opération 1 dans laquelle il invoque quoi ? Il invoque l'opération 2 sur l'objet C et une opération 3 sur l'objet C. C'est bon ? Et voici la classe C qui contient les opérations, ou bien les méthodes OP2 et OP3. Donc, ça se fait comme ça. On aura l'occasion de voir ça dans un exercice détaillé. Alors, un autre type de message, c'est les messages asynchrants. Alors, dans le cas d'un message asynchrant, l'expéditeur n'attend pas la fin de l'activation de la méthode invoquée chez le destinataire. Un message asynchrant, ça pourrait être un appel de méthode aussi, mais ce n'est pas fréquent. C'est fréquent seulement dans un système multi-thread, ça veut dire multi-étage. C'est une notion avancée dans la programmation. On aura l'occasion, je ne sais pas ce que vous allez voir dans ce module de Java, ou bien, on aura l'occasion aussi de voir cette notion dans la programmation mobile. Ça veut dire quand on fera Android. Je vais vous expliquer le principe d'un système multi-thread, ça veut dire multi-étage. On pourra trouver dans un programme principal plusieurs sous-programmes. Ces sous-programmes peuvent s'exécuter d'une manière parallèle. C'est bon ? Donc, l'activation d'un sous-programme ne désactive pas l'autre sous-programme. Même si, comme vous le savez, l'exécution des codes se fait ligne après ligne. Mais, en utilisant bien sûr le principe des tweets, la programmation multi-tages, on peut exécuter, par exemple, des méthodes d'une manière parallèle. Alors, je vais dans l'exemple, par exemple, on a deux compteurs. Deux compteurs. On peut cliquer sur le premier compteur qui va compter. En parallèle, on va aussi cliquer sur le deuxième compteur. Ça veut dire les deux compteurs travaillent parallèlement. Ça se fait grâce, bien sûr, à la programmation multi-thread. Si on ne fait pas la programmation multi-thread, on ne peut pas activer les deux compteurs à la fois. On va activer le premier compteur. Dès qu'il termine, on peut activer l'autre. Donc, c'est ça, la programmation multi-thread. Donc, ça pourrait être aussi un appel de méthode, mais seulement dans le cas où on a un système multi-thread. Ça veut dire multi-tages. Sinon, bien sûr, dans le cas plus fréquent, ça veut dire si on a un programme normal, ça veut dire qu'il n'est pas multi-thread. Donc, un message asynchrant se modélise. Il est modélisé lorsqu'on a un signal. Un signal, c'est une notion aussi avancée de la programmation. Ce fait généralement quand? Ce fait, par exemple, ça pourrait être, par exemple, que l'objet expéditeur transmet juste une information à l'objet destinataire. Souvent, ce sont les acteurs ou les périphériques qui envoient des signes typiquement utilisés dans la gestion événementielle d'une interface graphique. Par exemple, comme la librairie Qt. La librairie Qt, c'est quoi? C'est une librairie dans la langage C++ qui permet de gérer l'interface graphique. Donc, c'est ça. C'est juste un titre d'exemple. Mais bien sûr, les signes sont des objets dans la classe stéréotypée signal. Donc, pour utiliser des signaux, bien sûr, on va ajouter dans le code, bien sûr, une classe stéréotypée signal avec les attributs, c'est P1 et P2. Et ici, on peut modéliser ça que l'objet A de la classe A, il envoie un message qui a comme attributs P1 et P2. Donc, c'est une notion avancée, bien sûr, dans la programmation. Et bien sûr, on a un message synchrone, un message asynchrone. Bien sûr, un autre type de message, c'est le message de retour. Alors, le récepteur d'un message synchrone rend la main à l'émetteur du message en lui envoyant un message de retour. Bien sûr. Ici, l'objet de la classe article reçoit un message pour récupérer, bien sûr, son prix. Alors, durant cette barre d'activation, cette méthode s'exécute et voilà, se termine lorsque l'on retourne le prix. On le retourne en faisant le gain. C'est ça le message de retour. Le message d'entrée, c'est récupérer le prix. Le message de retour, renvoyer le prix récupéré. Donc, c'est ça. C'est ça un message de retour. Et bien sûr, pour les messages asynchrone, c'est fixé pour l'envoi de nouveaux messages asynchrone. À chaque fois qu'on envoie un message asynchrone, ça pourrait être comme si on a reçu un message de retour. Alors, il y a d'autres types de messages, c'est les messages de création et de destruction de ligne de vie. Ça veut dire un objet A crée un autre objet d'une classe donnée. Donc, la création d'un objet est matérialisée par une flèche qui pointe sur le sommet d'une ligne de vie. Donc, on peut aussi utiliser un message asynchrone, ordinaire, portant le nom, bien sûr, create. Donc, si on fait, on a ici un message qui pointe directement sur un objet, ça veut dire il le crée. C'est bon. Et voici sa ligne de vie. Et lorsque l'on envoie un deuxième message pour le détruire, ça se modélise comme ça. On envoie un message et voilà, sa ligne de vie se détruit. Ça veut dire qu'on n'a pas besoin de ce message-là. Par exemple, on pourra modéliser ça, par exemple, dans le cas d'une dépendance, par exemple. Qu'est-ce qu'on avait dit? Est-ce que quelqu'un peut nous rappeler c'est quoi une relation de dépendance dans le diagramme de classe? Si vous vous rappelez. C'est use. C'est sérieux. C'est lorsque, par exemple, madame, on utilise dans la définition de la fonction, c'est-à-dire sa signature, la définition d'une autre classe, ou bien dans le corps de la fonction de base, on utilise une autre classe. Oui, c'est ça. On utilise une instance d'une autre classe. Et lorsqu'on effectue cette méthode, on n'a plus besoin de cet objet-là. C'est-à-dire, on peut le détruire. C'est bon? Donc, ce genre de relation, on peut le modéliser comme ça. Madame? Oui. Est-ce qu'il existe un message de retour de type synchrone? Un message de retour? Oui, oui. De type synchrone. Parce qu'on a vu jusqu'à maintenant, juste les messages de retour de type asynchrone. Oui, ça pourrait être, par exemple, ici, pour l'exemple-là. Oui, c'est aussi synchrone. Ici, regardez. Parce que si on a envoyé un message synchrone, bien sûr, le retour, c'est synchrone aussi. Comme on a fait, par exemple, dans l'appel téléphonique. Je suis en communication avec quelqu'un d'autre. Je dis en phrase, ça veut dire, j'envoie une phrase. J'attends l'autre. Elle m'envoie une phrase de retour. C'est synchrone. Ça veut dire, notre conversation est bloquée. Oui, ça existe. Alors, voici un schéma qui récapitule jusqu'à maintenant les différentes notions qu'on a vues. Alors, regardez en haut. Ici, on peut modéliser un acteur, bien sûr, avec rectangle, ou bien on peut faire cette modélisation. C'est juste pour faire la différence entre acteur et objet de classe. Sinon, on peut modéliser l'acteur, bien sûr, avec rectangle en haut. Donc, on a un acteur et un objet d'une classe. C'est bon? Donc, ici, regardez la ligne de vie de l'acteur et la ligne de vie de la classe, de l'objet, de la première classe. Alors, regardez, ici, l'acteur, il invoque une opération de la classe, de la première classe, de l'objet de la première classe. C'est une opération, regardez, c'est un message synchrone. C'est bon? On envoie. C'est bon? L'objet de la classe reçoit ce message-là. Pour effectuer le message, il doit envoyer un deuxième message. Regardez la chronologie. Ici, c'est l'opération 1 en haut. La deuxième, un petit peu, on peut donner un nombre. 2, un petit peu en bas. On peut redire que celle-là vient juste après de l'autre. Donc, l'objet de la première classe, il crée un objet d'une deuxième classe. Et voilà, un message de retour, c'est que l'objet est créé. La classe 1, il continue à travailler. Elle invoque aussi une opération de l'objet, du nouveau objet, du nouveau objet créé. Regardez. L'opération 2 de l'objet créé s'exécute. Regardez sa barre d'activation. Il renvoie la réponse. C'est bon. Un message de retour. Après, on n'a plus besoin de cet objet-là. Voilà, on envoie un message de destruction. On le détruit. Donc, sa ligne de vie s'arrête là. On n'a plus de pointillés après. Ça veut dire, l'objet est mort. C'est bon? Donc, l'objet de la première classe, il a terminé son travail. Il renvoie la réponse. Regardez. Le message de réception était 1 et le message de réponse était 7 parce qu'il s'est fait après un ensemble d'autres opérations. Et voilà son message de retour. C'est bon? Donc, ici, la chronologie, la dimension du temps est très présente dans un diagramme de deux séquences. Alors, un autre type de message, vous allez trouver, par exemple, message complet, perdu, perdu et trouvé. Alors, c'est quoi un message complet et tel que les événements d'envoi et de réception sont connus. Ça veut dire qu'on connaît l'émetteur et on connaît le récepteur. On connaît l'événement d'envoi et on reçoit. Par exemple, ici, dans l'exemple... Ici, le message est complet parce qu'on connaît l'envoi. Le message d'envoi, c'est changer prix. Il est effectué par l'acteur responsable des ventes, via l'interface graphique, bien sûr, la page d'article, qui va invoquer la méthode 7, le 7 heures de l'objet A. Donc, on connaît l'émetteur, on connaît le récepteur et on a un retour. Donc, c'est un message complet. Par contre, il y a d'autres types de messages. C'est un message perdu et trouvé. Pour les savoir, c'est quoi? C'est qu'un message perdu, c'est qu'on connaît l'événement d'envoi. Mais la réception, on ne sait pas qui l'a reçu. Par exemple, on peut donner l'exemple du broadcast. Ça veut dire le broadcast d'une radio FM. On est en travail, c'est bon. On fait un message, on est dans la radio, mais on ne sait pas qui nous entend. C'est bon, on ne sait pas. Le récepteur, l'événement de réception, on ne le connaît pas. C'est bon? Donc, c'est un message perdu. Le message trouvé, c'est le contraire d'un message perdu. Ça veut dire, l'événement d'envoi n'est pas connu, mais celui qui reçoit le message, on le connaît. C'est bon? Alors, le message trouvé est tel que l'événement de réception est connu, mais pas l'événement d'émission. Un message trouvé est un message pour lequel soit l'émetteur est inconnu, ou bien le message provient d'une source aléatoire. On pourrait modéliser ça, bien sûr, avec un message trouvé. On ne connaît pas l'émetteur, ou bien l'émetteur, c'est aléatoire, mais on reçoit le message, on connaît qui le reçoit, donc c'est un message trouvé. Alors, parmi les syntaxes des messages, on pourra, par exemple, le nom du signal, ou bien l'opération, les paramètres à l'intérieur. La syntaxe des arguments est la suivante. On donne le nom paramètre égale la valeur. Si on a un argument modifiable, on fait le nom paramètre de point valeur. Alors, regardez, par exemple, on a ce message-là, appeler, quoi? Nous avons entré les arguments. On peut afficher x, y, par exemple, initialiser x en lui donnant la valeur 1, et appeler la fonction x qui prend avec la valeur 12. 12, ça pourrait changer, par exemple. Donc, ça revient sur la syntaxe des méthodes, par exemple. Un autre type de message, c'est le message récursif. Alors, c'est quoi un message récursif? Appeler aussi message réflexif, envoyer d'un objet vers lui-même. On peut montrer qu'un objet s'envoie un message à lui-même à l'aide d'une flèche circulaire. Ça s'appelle un message récursif. Bon? Alors, pour bien comprendre, bien sûr, toutes ces notions-là, on doit avoir des exemples, bien sûr, bien concrets. Voici un premier exemple. Donc, sur l'exemple suivant, qu'est-ce qu'on a? Un client demande un devis. Donc, un commercial recherche le prix de base du produit et les restournes accordées et communique le devis au client. Donc, comment on peut modéliser ça? Alors, en lisant ce texte-là, qu'est-ce qu'on doit faire? C'est qu'on doit modéliser demander devis. C'est bon? Pour demander des devis, on fait quoi? Donc, le cas d'utilisation, client demande un devis. Donc, pour faire ceci, qu'est-ce qu'on doit faire? Comment la demande de devis, comment elle est faite? Donc, voici le client, l'acteur client. Il est modélisé ici. Alors ici, si on fait seulement deux points et le nom de la classe, ici, c'est un objet anonyme. Sinon, on peut rajouter ici, à côté de client, les deux points, on peut ajouter petit c ou bien Ahmed. Ahmed, c'est un objet de l'instance de la classe client. Ça, c'est un objet normé. Sinon, ici, on peut dire que c'est un objet anonyme. On le modélise seulement en écrivant la classe avec deux points. C'est bon? Donc, on a l'instance un objet, un objet de la classe client, un client, demande quoi? Il demande un devis. Donc, il envoie un message à la classe commerciale, à l'objet de la classe commerciale. Donc, il invoque la méthode de la classe commerciale, demander le devis, par exemple. Alors, pour demander le devis, le commercial fait quoi? Il demande le prix du produit. Il retourne. Alors, le prix proposé, il est retourné au commercial. C'est bon? Et voici la durée d'activation. Le fait de retourner, c'est quoi le prix proposé? Alors, l'exécution de cette méthode a pris ce temps-là. Après, le commercial reçoit le prix proposé. Ensuite, ils envoient un message à catégorie client pour calculer les restournes. Alors, après, après avoir calculé le restourne, il est retourné au commercial. Donc, voilà. Il a le prix proposé. Il a les restournes calculés. Il fait quoi? Il renvoie le devis demandé au client. C'est bon? Donc, voilà un premier exemple. Ça, c'est un exemple simple. On pourra faire un exemple encore plus détaillé. Voici le deuxième exemple. Alors, le deuxième exemple, il nous dit quoi? C'est que le diagramme de séquence, il permet de quoi? Il permet de modéliser graphiquement le séquence d'un cas d'utilisation. Alors, ce qu'on va faire, voici un cahier de charge, une description d'un système. On va faire le cas d'utilisation. On va prendre un cas d'utilisation. On va présenter la description textuelle de cette cas d'utilisation. Et cette description textuelle avec l'enchaînement nominal, l'enchaînement d'exception, l'enchaînement d'erreur, etc. Toutes ces notions-là. On va modéliser ça. C'est bon? Donc, ça, c'est une notion encore plus avancée, plus détaillée. Donc, on va prendre quoi? On va prendre un système qui est le distributeur automatique de billets ou bien guichet automatique. C'est la même appellation. Distributeur automatique de billets ou bien un guichet automatique. Donc, un DAB permet à tout détenteur de cartes bancaires de retirer de l'argent. Comme vous le savez, même chez nous, n'importe qui, par exemple, qui a la carte Visa, il peut retirer de l'argent dans n'importe quel guichet automatique, que ce soit sa banque ou une autre banque. Donc, un DAB permet à tout détenteur de cartes bancaires de retirer de l'argent. Donc, si le détenteur d'une carte est un client de la banque, propriétaire du DAB, il peut en plus consulter les soldes de ses comptes et effectuer des virements entre ses différents comptes. Alors, les transactions sont sécurisées, c'est-à-dire, le DAB consulte le système d'information de la banque, SI Bank, pour les opérations que désire effectuer un client de la banque, le retrait, consultation sourde et virement. Le DAB consulte le système d'autorisation globale, cartes bancaires, six autos, eh bien, par exemple, le CMI, chez nous au Maroc. Donc, le DAB consulte le système d'autorisation globale, cartes bancaires, six autos, qu'on va l'abréger avec six autos, pour les retraits des porteurs de cartes non-clients de la banque. C'est bon? Le DAB nécessite des opérations de maintenance telles que la recharge en billets, la récupération des cartes avalées. Donc, vous avez bien compris la situation. C'est bon? Oui? C'est clair? Oui, madame. Alors, comment on peut traduire ça en diagramme de cas d'utilisation? Donc, voici le diagramme de cas d'utilisation. Alors, il schématise le texte ici qui décrit en détail c'est quoi le rôle d'un DAB, un distributeur automatique de billets. Alors, la première des choses, c'est qu'on a ici, on a tout porteur de cartes. Il peut faire quoi? Alors, tout détenteur de cartes bancaires, il permet de retirer de l'argent. Que ça soit client ou non client, il pourra retirer de l'argent. Si les clients, ils peuvent, en plus de retirer de l'argent, ils peuvent faire quoi? Ils peuvent consulter compte, consulter SOD et Virement. Donc, regardez, porteur de cartes, il peut retirer de l'argent. Bien sûr, si on est dans une zone internationale, parce que c'est un exemple pris d'un document français, donc c'est retirer de l'argent. On peut retirer des euros, on peut retirer des dollars, autre chose. Si on est dans une zone internationale, c'est bon? Donc, retirer de l'argent, tout détenteur de cartes, il retire de l'argent. Regardez ici, le porteur de cartes, c'est un acteur primaire et le CIS auto et le CIS banque, ce sont des acteurs secondaires. Alors, bien sûr, pour retirer de l'argent, include quoi? Include, il faut s'authentifier. C'est bon? Il faut, pour retirer de l'argent, bien sûr, tout d'abord, il faut s'authentifier. C'est bon? Et bien sûr, après avoir retiré de l'argent, on pourra faire ceci, bien sûr, on peut faire quoi? On peut imprimer un reçu. C'est pour cela, on a imprimé un reçu et tant le retirement de l'argent. C'est bon? Ça, c'est pour le porteur de cartes. Le porteur de cartes, il peut retirer de l'argent. Si le porteur de cartes est un client de la banque, il peut faire quoi? En plus de retirer de l'argent, c'est pour cela, il hérite du porteur de cartes et s'il y a une relation entre l'héritage client de la banque et porteur de cartes. Pourquoi? Parce que le client de la banque, il fait la même chose que le porteur de cartes et il fait autre chose de plus que le porteur de cartes ne fait pas. Donc, c'est juste pour ne pas répéter ça, pour ne pas répéter ce cas d'utilisation retiré de l'argent. Nous avons factorisé ça en utilisant la généralisation ou bien l'héritage. Donc, en plus de le retirement de l'argent, le client de la banque, il peut faire quoi? Il consulte ses saudes et il effectue des virements. Alors, pour consulter les saudes et effectuer les virements, c'est écrit dans le texte, c'est que il doit faire quoi? Il doit, le système doit consulter le système d'information de la banque. Ça, c'est pour le cas du client. Mais si on a le cas général, pour le cas général, qu'est-ce qu'on a? On doit consulter le SIS auto et le système du banque, le SI de banque. C'est bon? Et bien sûr, consulter saudes, effectuer le virement pour faire, après avoir fait, par exemple, ces deux cas d'utilisation, on pourra imprimer un reçu. Ça étend les cas d'utilisation consultés et effectuer un virement. Alors, un troisième cas d'utilisation, c'est effectuer la maintenance. Alors, ce cas, il est réalisé par qui? Il est invoqué par qui? Par l'opérateur de maintenance. Donc, c'est ça le cas d'utilisation qui schématise ce qui sont les fonctionnalités offertes par un date. Alors, on passe maintenant à une notion qu'on avait vue dans le diagramme de cas d'utilisation. C'est la documentation d'un diagramme de cas d'utilisation. Ici, on va faire la description textuée de cas d'utilisation retiré de l'argent. Alors, la première des choses, le premier volet, c'est la description. Le titre du cas d'utilisation, c'est retiré de l'argent. Sans résumer, c'est quoi ce cas d'utilisation? Alors, ce cas d'utilisation permet aux possesseurs de cartes bancaires de retirer de l'argent. L'acteur principal, c'est un porteur de cartes bancaires. Acteur secondaire, c'est le système d'information de la banque, le SI banque et le système d'autorisation globale carte bancaire qu'on va l'abréger avec 6 autos. La date, c'est fait en 2013 et le responsable, c'est Rémi et version 1.0. Alors, ici, la description, la deuxième partie, c'est la description des scénarios. Donc, la première des choses, on fait les préconditions et on fait le scénario nominal. Alors, les préconditions, bien sûr, pour réaliser ce cas d'utilisation, bien sûr, le date doit contenir de l'argent, les billets, et la connexion avec le système d'autorisation et le SI banque, elle doit être opérationnelle. Ce sont les préconditions. Après, il vient le premier scénario nominal. Le premier scénario nominal, comment? Ça veut dire un scénario normal. Un porteur de carte introduit sa carte dans la DAB. Le DAB, il fait quoi? Il vérifie que la carte introduite est bien une carte bancaire. Il vérifie la carte. Le DAB demande le code de la carte au porteur. Il lui demande de saisir le code de la carte. Bien sûr, le porteur de carte saisit le code. Le DAB compare ce code avec celui qui est codé dans la carte. Le DAB toujours demande une autorisation au système global d'autorisation. Le système d'autorisation global donne son accord et indique le crédit, par exemple, du compte. Le DAB demande le montant désiré au porteur de carte. Le porteur de carte saisit le montant. Le DAB vérifie si le montant demandé est inférieur ou égal au crédit hebdomadaire. Ça veut dire son crédit. Son compte, ça veut dire combien de l'argent dans son compte. Après, le DAB rend la carte et demande du porteur de carte de la retirer. Le porteur de carte reprend sa carte. Le DAB demande au porteur de carte s'il désire un ticket. Ici, ce n'est pas comme chez nous. Ici, avant de retirer de la carte, le guichet demande est-ce que tu veux un billet? Ce n'est pas l'inverse, mais ce n'est pas grave. On va respecter cet ordre-là dans l'exercice. le porteur reprend sa carte et le DAB demande au porteur de carte s'il désire un ticket. Le porteur de carte accepte le ticket. Le DAB délivre le ticket et les billets. Le porteur de carte prend les billets et le ticket. Et voilà, c'est l'enchaînement nominal normal. Alors, il y a aussi des scénarios alternatifs. Pour les scénarios alternatifs, qu'est-ce qu'on a? Quels sont les différents scénarios alternatifs? C'est que, par exemple, le code est erroné pour la première ou la deuxième fois. Ça veut dire le porteur de carte et il entre un code qui n'est pas correct. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? C'est un scénario alternatif. Donc, le SA1 commence au point 5. Le DAP indique que le code est erroné. Le DAP enregistre l'échec. Le scénario reprend au point 3 du scénario nominal. Ça veut dire c'est ça le scénario alternatif 1. On pourra avoir un autre scénario alternatif 2. C'est que le montant demandé est trop élevé. Donc, le SA2 commence au point 10. Ça veut dire ici. le DAP vérifie si le montant demandé inférieur égal au crédit hebdomadaire. Et bien sûr, le DAP affiche le montant max et demande au porteur de carte de ressaisir un montant. Le scénario reprend au point 9. Ça veut dire après avoir que le DAP demande au porteur de ressaisir le montant, ça y est, s'il entre un montant juste, il va reprendre du point 9. donc, le porteur de carte saisit le montant et il termine. Donc, voici un troisième scénario, c'est que le ticket est refusé. Ça veut dire le porteur de carte refuse le ticket, il ne veut pas le ticket. Donc, qu'est-ce qu'il fait? SA1 commence au point 13. Le DAP demande au porteur de carte s'il désire un ticket. C'est bon? S'il refuse le ticket, il passe. le DAP délivre après, c'est bon, il refuse le ticket. Après, le DAP délivre les billets et l'utilisateur prend les billets. Un quatrième scénario alternatif, c'est le porteur de carte et client de la banque. Alors, si les clients de la banque, le SA1 commence au point 7 du scénario nominal, le DAP demande une autorisation auprès du système d'information de la banque. Ça veut dire en plus de l'autorisation de 6 autos, il demande une autorisation du système d'information de la banque. Donc, le scénario reprend au point 9. C'est bon? et il continue. Bien sûr, il saisit le montant et il récupère son argent. Il y a des scénarios d'exception ou d'erreur. C'est que un scénario d'exception ou d'erreur, c'est la carte non valide. Donc, SE2 commence au point 2 du scénario nominal. Le DAP indique que la carte n'est pas valide, restitue la carte et met fin au cas. Ça veut dire que si la carte est non valide, il l'avale. C'est bon? Un autre scénario d'exception, c'est que le code est erroné pour la troisième fois. Donc, le SE2 commence au point 5 du scénario nominal. le DAP indique que le code est erroné pour la troisième fois, confisque la carte et met fin au cas. Donc, même pour la troisième fois, il va l'avaler. Donc, le scénario 3, retrait non autorisé. Le SE3 commence au point 6 du scénario nominal. Le DAP indique que tout retrait est impossible. Il restitue la carte et met fin au cas. Donc, c'est ça les... Oui? Ça veut dire retrait impossible, retrait non autorisé. Retrait non autorisé. Oui? Oui, madame. Oui, madame. Ça dépend du cas du compte, de l'état du compte de celui qui demande l'argent. Par exemple, s'il n'est pas autorisé de retirer. Par exemple, c'est... Je ne sais pas c'est dans quel cas, par exemple. par exemple, s'il a des problèmes avec le compte. Ça veut dire le compte déclaré, par exemple, dans le compte noir, il ne pourra pas faire de retrait. Donc, ça dépend de l'état du compte. On pourrait avoir ce cas, par exemple. S'il a un problème, par exemple, ou bien il a ordonné un chèque, par exemple, sans crédit, il a déjà des problèmes, des soucis et il veut retirer de l'argent. Bien sûr, il ne va pas... C'est impossible de la retirer parce qu'il a des soucis avec la banque. C'est bon? On pourrait ce genre de scénario. Ça veut dire la carte, elle est valide, le code, il n'est pas erroné, mais il a des problèmes, il a des soucis avec la banque. Donc, le retrait n'est pas possible. C'est bon? D'accord. Après, bien sûr, les post-conditions, c'est que les détails de la transaction doivent être enregistrés, bien sûr. Les détails, le montant, le numéro de carte, la date, dans quelle date. Donc, ça doit être enregistré en cas de succès ou bien en cas d'échec. Et parmi les exigences non fonctionnelles, c'est que la saisie du code confidentiel ne doit pas faire apparaître le code à l'écran, par exemple. Ce sont des exigences non fonctionnelles ou bien techniques. Donc, le compte du client ne doit pas être débité tant que le billet n'a pas été distribué. Ça veut dire tant qu'il n'a pas récupéré de l'argent, le compte ne doit pas être débité. Ça veut dire le montant ne doit pas être retranché de son compte. Il doit récupérer les billets et puis, ça, c'est un détail technique. Alors, vous voyez comment c'est une description séquentielle, description du texte qui nous décrit au détail comment on fait le retirement. Ça veut dire le retirement de l'argent, comment il est fait. Et bien sûr, la description textuelle, il montre la dimension du temps. Ça veut dire une tâche, une exécution vient après l'autre. Alors, comment on peut traduire cette description textuelle en diagramme de séquence parce que ça, c'est la même chose là. C'est la même chose, sauf que le diagramme de séquence est graphique. Alors, comment on peut modéliser ça? On le modélise comment? Donc, voici un diagramme de séquence qui modélise le cas d'utilisation retiré de l'argent. Donc, la première des choses, c'est l'acteur, le porteur de cas introduit la carte. C'est le premier message. Il introduit la carte dans le DAP. Alors, le DAP, ici, il fait quoi? Il vérifie. C'est pour cela, ici, on a un message réflexif. Ça veut dire le DAP vérifie la carte. Il envoie un message à lui-même. Il invoque sa méthode. C'est bon? Pour vérifier la carte. Ici, le commentaire, ça veut dire si la carte n'est pas valide, c'est autre traitement. On verra ça dans une prochaine séance. C'est les fragments combinés. Et si on peut les remplacer par un commentaire, par exemple. Donc, il vérifie la carte. Oui, ici, on modélise l'enchaînement nominal. Oui. Donc, c'est quoi les petits carrés qui sont collés au grand carré? Les petits carrés? Oui. Lesquels? Jaune. Jaune? Oui. Ici, c'est juste pour dire qu'il y a ici, il y a une vérification. La vérification, il prend un laps de temps qui est le... parce que c'est une méthode dans une méthode. C'est bon? La vérification se fait. Regardez, lorsqu'il se termine, on envoie le message de retour. C'est bon, la carte est valide. Il demande quoi? Il demande le code au porteur de carte. C'est clair? D'accord. Voilà. C'est juste pour dire que c'est la barre d'activation de la méthode vérification carte. C'est une méthode, c'est un message réflexif. Ça veut dire le DAP invoque la méthode de lui-même qui est la vérification de carte. La vérification de carte, il prend ce temps-là, ce petit carré jaune. Et après, lorsqu'il termine, c'est bon, carte vérifiée, pas de problème. Si le problème, on appelle un autre diagramme de séquence, un autre chose, s'il n'y a pas de problème, c'est bon. il demande, il retourne le message au porteur de carte, ça veut dire tu saisis ton code. Ici, pour se mettre d'accord, ici, dans ce diagramme de séquence, on schématise seulement le scénario nominal. Les scénarios d'exception ou bien on ne va pas les modéliser. C'est bon. Dans cette séance, on va aller pas à pas. Ici, c'est juste pour l'enchaînement nominal. Celui-là. ça veut dire de 1 jusqu'à 16. C'est l'enchaînement nominal qu'on va modéliser ce cas d'utilisation. L'autre enchaînement, c'est, on va utiliser d'autres notions, on va les voir après. Dans une prochaine séance, ici, il faut bien sûr maîtriser les premiers concepts et bien sûr on passe à d'autres notions. Alors, voilà, on était là. C'est bon? Donc, le DAP envoie un message au porteur de carte pour saisir le code. On a ce message de retour. Regardez. ça veut dire la saisie du code et il prend du temps. Ce petit rectangle orange, c'est pas orange mais plutôt rose plutôt. Alors, le porteur de carte répond. Par quoi? Par le code. C'est bon? il saisit le code. Une nouvelle fois, quoi? Une nouvelle fois, le DAP invoque la méthode de vérification du code. Il vérifie le code. Ça, c'est bon. Si c'est pas bon, on va faire d'autres diagrammes de séquences. Ça, c'est autre chose. On le signale ici. Sinon, si ça marche bien, le code est vérifié. Il fait quoi? Le DAP demande l'autorisation de système automatique globale. C'est bon? Il demande l'autorisation. Alors, le temps d'exécuter cette autorisation, on répond. Ça veut dire autorisation et crédit autorisé. Donc, le 6-AUTO répond. C'est bon? Ça y est, il a répondu au DAP que l'autorisation est autorisée. Donc, l'autorisation est donnée. Donc, le DAP demande quoi? Il demande au porteur de carte de déclarer écrire le montant qu'il va retirer. C'est bon? Donc, le porteur de carte, il saisit le montant qu'il va retirer. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Quoi? Le DAP, il vérifie le montant. Est-ce que ça rentre dans, bien sûr, dans le budget du porteur de carte ou non? Donc, il va faire une vérification. Après, c'est bon? Il éjecte la carte. Ça veut dire, après avoir vérifié, tout est bon, il fait quoi? Si ce n'est pas bon, c'est un autre diagramme de séquence, un autre cas. Ici, c'est juste l'enchaînement nominal. Ça veut dire l'enchaînement normal. Tout se passe très bien. Donc, ici, c'est l'éjection de la carte. La carte éjectée, le porteur de carte, il récupère la carte. C'est bon? Si la carte n'est pas prise, c'est un autre cas. Maintenant, le DAP envoie un autre message. Après avoir récupéré la carte, il demande est-ce que vous avez besoin d'un ticket? Le porteur de carte, il prend le ticket, il prend le ticket. S'il ne prend pas de ticket, c'est autre chose. Ici, c'est l'enchaînement normal. Donc, le DAP fait quoi? Il éjecte le ticket plus l'argent. Et le porteur de carte, il récupère l'argent. C'est bon? Donc, voilà. Ce diagramme de séquence schimatise l'enchaînement nominal d'un cas d'utilisation. Et ça montre bien quels sont les différents enchaînements, quels sont les différentes tâches exécutées et c'est quoi leur ordre chronologique. La dimension du temps est assez présente. Donc, vous voyez l'intérêt d'un diagramme de deux séquences. Ici, c'est autre chose. On ne va pas la faire dans cette séance. Alors, pour s'entraîner, bien sûr, pour mettre en pratique toutes ces notions-là, bien sûr, il faut faire des exercices d'application. Alors, pour ce faire, je vais vous proposer ces deux exercices. Alors, voici le premier exercice. On a une description textuelle d'un cas d'utilisation retiré de l'argent, mais ici, c'est un enchaînement, ce n'est pas conséquent. Il contient juste six étapes. Donc, vous allez modéliser ça en diagramme de séquence. Donc, voici le premier exercice. Et voici un deuxième exercice. Donc, ça, c'est pour modéliser, pour réaliser un diagramme de séquence à partir d'une description textuelle du cas d'utilisation. Ici, on va faire la modélisation de la dynamique de l'interaction entre classes. Ça veut dire c'est quoi, on veut modéliser un diagramme de séquence à partir d'un diagramme de classe. Donc, voici un diagramme de classe. Il a quoi, ce diagramme de classe? On a le robot. Ici, pardon, je suis passée un peu vite. Il fallait que je lis la description textuelle. Alors ici, la description textuelle du cas d'utilisation retiré de l'argent. On a la rubrique, quoi, enchaînement nominal du cas d'utilisation et le retrait d'espèce contient les éléments suivants. Donc, le premier cas, le guichetier saisit le numéro de compte du client. Après, l'application valide le compte auprès du système central. Le guichetier demande un retrait de 100 euros, bien sans dire comme vous voulez. Le système guichet interroge le système central pour s'assurer que le compte est suffisamment approvisionné. Ensuite, le système central effectue le début du compte. Et finalement, en retour, le système notifé au guichetier qu'il peut délivrer nos montants de montée. Bien sûr, il faut réaliser le diagramme de séquence associé à cette description textuelle du cas d'utilisation retirée de l'argent. Alors, pour l'exercice 2, on a le robot, on a une modélisation d'un diagramme de classe. Comment on peut représenter quelles sont ces différentes situations en passant d'un diagramme de classe et son code, bien sûr, son code en Java. Comment passer de ça vers un diagramme de classe qui représente l'échange des messages résultant de l'exécution du programme principal. Donc ici, on a trois classes. Un robot est composé de quoi? Il est composé de bras articulés. Et le bras articulé, la quoi? Le robot, bien sûr, il a comme opération chercher pièce. Le bras articulé et la deux opérations déplier-replier. Et le bras articulé, il est composé de pinces. Le pinces et la deux opérations ouvrir-fermer. Alors, le diagramme de classe ici-dessus décrit des robots composés de bras articulés. Un même composé de pinces. Alors, l'implémentation des classes en question est la suivante. Alors, la classe robot, il a comme quoi? Comme attribut privé, une instance de la classe bras articulés qui s'appelle bras articulés. Et bien sûr, la méthode du robot chercher pièce, il va invoquer quoi? Il va invoquer les méthodes déplier-replier du bras articulé. On a ici la classe bras articulés et là, comme quoi? On attribue privé une instance de la classe pinces. Et là, comme méthode déplier qui va invoquer la méthode fermée de pinces et la méthode replier qui va invoquer la méthode ouvrir de pinces. Alors, et la classe pinces, bien sûr, il n'a rien de... Il a juste ses attributs et les deux opérations fermées ouvrir. Et le programme principal, on donne une instance de la classe robot et on invoque la méthode chercher pièce de cette instance robot. Alors, il faut donner un diagramme de séquence représentant l'échange de messages résultant de l'exécution du programme principal. Donc, c'est ça les deux exercices. Alors, ici, c'est bon, on s'arrête là, c'est la pause.